... Mesdames, Messieurs, bienvenue à la cérémonie de remise du titre de Dr Honoris Cosa au professeur André Gaudron. Merci de vous lever pour accueillir le Collège des enseignants-chercheurs et enseignants conduit par le président Patrick Géli. ... ... La parole est au professeur Patrick Gilly, président de l'université Paul-Valéry-Montpellier III. Cher professeur André Gaudreau, chers et chers collègues, mesdames et messieurs, nous sommes réunis ce soir pour vous remettre, chers collègues, un doctorat honoris causa de l'université Paul-Valéry-Montpellier III. C'est une tradition désormais centenaire dans les universités françaises que de remettre un tel titre à des personnalités éminentes dans le champ de la science ou en raison de leur rayonnement particulier. L'université française a diffusé en effet ce type de cérémonie à partir de 1918, donc nous sommes vraiment dans le centenaire. Quant à l'université Paul-Valéry-Montpellier III, créée en 1970 sur les restes de l'ancienne université de Montpellier, elle a renoué avec parcimonie, avec cet usage des doctorats honoris causa. De mémoire, mais je n'ai pas fait de statistiques, il y a au mieux un récipiendaire par an, plus sûrement un tous les deux ou trois ans. Et si nous prenons au mot la notion d'honoris causa, littéralement en raison de l'honneur, c'est un honneur que vous nous faites, M. Gaudreau, d'être ici ce soir parmi nous et d'avoir ainsi, tout au long de ces années de recherche, d'enseignement, d'activité, de valorisation de vos activités, de vos recherches précisément, d'avoir ainsi contribué sans cesse à ce que le cinéma et les études cinématographiques soient hautement reconnues, à la fois comme une expérience artistique propre, ayant construit ses propres codes de la création pour le cinéma, mais aussi comme sujet scientifique sui generis pour les études cinématographiques. Ici, à l'université Paul-Valéry, Montpellier III, nous y sommes particulièrement attachés. D'ailleurs, et c'est symptomatique, vous êtes accueillis dans notre établissement dans une courte séquence chronologique où les deux aspects, cinéma comme spectacle et la recherche, se rejoignent et s'enrichissent mutuellement puisque nous sommes en plein festival Paul-Valéry au cinéma, auquel vous avez participé, je crois, je l'ai vu dans le programme, et festival qui concentre sur un temps assez court, une petite semaine, à la fois le temps de la découverte, où le spectateur savoure de nouveaux films, parfois de moins nouveaux, et puis celui de la réflexion, de l'analyse, à travers les tables rondes et les ateliers. Nos collègues, M. Jean-Philippe Trias, directeur du département cinéma et théâtre, et Mme Marie-Ève Terenti, directrice du RERA 21, ne me démentiront pas, vous avez apporté une contribution essentielle à ces études et à nos étudiants. Et je sais, et c'est pour cela que nous avons un plaisir tout particulier à vous recevoir, que votre passage a marqué notre département et ceux qui suivent les cours. Alors vous êtes québécois, canadien, formé à l'université de Laval, Québec, et à Paris 3, mais votre parcours en atteste, vous êtes d'abord un citoyen du monde, toujours prêt à répondre aux sollicitations très nombreuses, que vous valent vos travaux, très nombreux eux aussi, traduits dans de multiples langues étrangères, si les informations que l'on m'a communiquées sont justes, il y a au moins une quinzaine de langues, incluant le bulgare, le tchèque, en plus de l'anglais, de l'espagnol, de l'italien et du chinois, désormais basique. Vos publications, donc, ont été traduites un nombre de fois considérables, et c'est un témoignage, évidemment, du rayonnement et de la singularité de vos travaux. Mes collègues parleront bien mieux que moi, parce qu'ils en sont des spécialistes, de vos apports aux études cinématographiques. Je me contenterai de propos plus anecdotiques et d'idées que m'inspirent votre parcours sur la base de ce que j'ai pu lire rapidement, je le confesse. Vous avez réussi à faire rayonner, des années 80 jusqu'à aujourd'hui, le cinéma dans tous ses états. Vos premiers articles datent de 1980 et votre premier ouvrage, un maître ouvrage, de 1988. Depuis, une vingtaine d'ouvrages a vu le jour. L'effort constant qui vous caractérise, encore une fois, tracé à grand coup de serpe par l'historien que je suis, mais pas du tout spécialiste de ces sujets, l'effort constant qui vous caractérise et qui caractérise votre démarche, c'est de traiter le cinéma comme une science, à partir d'un usage scrupuleux des sources. En cela, vous revendiquez, je crois, le fait d'avoir fait œuvre d'historien, n'hésitant pas à convoquer les historiens, j'ai vu dans un de vos ouvrages que vous citiez, Georges Duby, pour expliciter une sorte d'analogie de démarche entre eux et vous-même. En particulier sur une question centrale, qui est au cœur de votre travail, sur le statut de la source historique, le statut de la source. J'ai été particulièrement sensible à la manière dont vous allez chercher les informations sur la nature épistémologique ou artistique du cinéma naissant, parce que c'est quand même là qu'est la matrice de vos travaux, dans toutes sortes de sources, notamment sur les débats juridiques, sur la protection pour le copyright, sur les formes de standardisation des produits, sur la place des producteurs dans cette discipline naissante. Vous avez ainsi revisité l'histoire du cinéma, en vous démarquant, je crois que c'est un des points sur lesquels vous avez insisté, d'une approche, comment dirais-je, téléologique, où tout aurait été inscrit dès les premières images animées, la photographie mouvementée, de Méliès ou du kinématographe d'Edison. Cette période de ce que les spécialistes appellent le cinéma des premiers temps joue un rôle essentiel dans votre approche, parce que votre travail n'est pas seulement celui d'un historien du cinéma. Vous ne vous êtes pas en quelque sorte contenté de segmenter l'histoire du cinéma, une histoire qui est presque aussi vieille que le cinéma lui-même, en montrant que la naissance du cinéma art et objet technique, économique à part entière, est bien autre chose que la naissance de la seule animation et de la mise en mouvement des images. Si vous n'aviez été que cela, un historien, c'est tout à fait louable, il n'est pas sûr que votre influence aurait été la même que celle dont vous jouissez actuellement auprès de nos collègues et qui n'ont cessé de m'en faire part. Non, votre objet est plus global, est plus ambitieux aussi. Dans le fond, ce qui vous intéresse, c'est la constitution d'un champ particulier, à la fois artistique, créatif, en cela qu'il invente ses propres codes de la narration, des codes qui ne sont ni tout à fait théâtraux, ni tout à fait littéraires, d'où il émerge, cependant, même s'il s'en inspire. On n'oubliera pas que votre premier ouvrage, et un de ceux qui, semble-t-il, a eu le plus de succès et d'importance, du littéraire au filmique, système du récit, issu de votre doctorat soutenu en 1983, a été préfacé par Paul Ricoeur, et que ce qui vous intéresse, je dirais, au-delà ou au cœur de l'histoire du cinéma, c'est l'invention d'une narratologie particulière. Au vrai, c'est cela, vous êtes à la fois un historien et un théoricien du cinéma, plongé dans le matériau brut de l'histoire, mais en mesure de montrer comment une invention technique peut, en quelque sorte, devenir un fait d'histoire totale, un art singulier et un média autonome. Sur cela, je suppose que mes collègues auront plus de choses à dire que moi. Je ferai simplement la remarque suivante. En partant de l'histoire du cinéma objet dans sa technique, dans sa construction sociale et juridique, en particulier dans la construction des salles de cinéma comme lieu de consommation spécifique, pour aller vers la singularisation du discours cinématographique comme un art qui invente son langage. Dans une genèse où les nouveaux codes de la narration sont intimement liés aux innovations techniques, vous avez contribué non seulement à éclairer la communauté des spécialistes du cinéma par des apports intellectuels et archivistiques inédits, mais contribué aussi, et c'est tout aussi important, à fonder en science les études cinématographiques. Et c'est peut-être en participant, j'allais dire, conjointement au mouvement de constitution académique dans les universités, des départements ou des filières d'études cinématographiques. C'est peut-être l'une des raisons de l'importance de vos travaux qui apportent ainsi une assise épistémologique à une jeune discipline, une discipline qui en réalité naît dans les années 80 au moment où des archives s'ouvrent en plus grand nombre sur les premiers documents filmés. Dans l'un de vos derniers ouvrages, Cinéma et Attraction pour une nouvelle histoire du cinématographe, 2008, vous avez en particulier insisté sur un congrès des spécialistes de cinéma à Brighton en 1978 où près de 600 films des origines auraient été révélés, projetés, modifiant définitivement la connaissance et la conception que l'on se faisait de l'histoire et de la portée du cinéma. Et vos ouvrages s'inscrivent ainsi dans ce paradigme modifié des années 80. De manière assez amusée, je dirais que votre œuvre sur la naissance du cinéma accompagne significativement la naissance du cinéma comme champ disciplinaire dans les universités, toujours dans ces années 80. C'est un peu un jeu spéculaire où en traitant des ruptures artistiques et narratologiques des premiers temps du cinéma et l'invention du cinéma comme un art doté de sa propre narratologie, vous contribuez ainsi à reconfigurer le périmètre des disciplines, à donner aux études cinématographiques une place plus conséquente dans le monde académique. Un art et un objet total, singulier, tel que vous l'avez analysé, avec d'autres pionniers, bien sûr, se doit d'avoir des lieux reconnus académiquement qui en rendent raison et compte. Tout au long de votre carrière, et vous êtes, je l'ai dit, l'auteur de plus d'une vingtaine d'ouvrage, dans la liste qui m'a été fournie, 130 articles, peut-être que cette liste s'est-elle enrichie depuis, 275 communications, là encore, c'est un work in progress, comme on dit au Québec, vous n'avez cessé de questionner cette matrice des origines, même lorsque votre regard se porte vers des objets nouveaux, comme les séries télévisées ou le cinéma digital, et qu'il se fait plus prospectif, comme en témoigne le titre d'un de vos derniers ouvrages, La fin du cinéma, un média en crise à l'ère du numérique. À cet égard, votre œuvre témoigne d'une attention particulière portée aux techniques propres du cinéma, notamment le montage auquel vous avez consacré un ouvrage, comme aujourd'hui, sur les questions de la dématérialisation des supports, que ce soit de la capture d'images ou de sa transmission. Résumer vos années de recherche en passant par la direction de très nombreuses revues au Canada, au Québec et dans le monde entier serait beaucoup trop long. Rien d'étonnant, cependant, que ces considérables et multiples travaux vous évaluent nombre de distinctions, ce qui n'en demeure pas moins exceptionnels dans un champ disciplinaire encore en émergence, même si je pense que maintenant il a trouvé son assise, au sein de l'institution universitaire. Pas étonnant non plus, nous l'a-t-on confié, que vos collègues canadiens vous qualifient de trésor national. Vous avez été ainsi honoré du prix Léon Gérin en 2017, la plus haute distinction décernée par le gouvernement du Québec dans le domaine des sciences humaines et sociales, du prix Quilam en sciences humaines, l'un des cinq plus grands prix également accordés par le Conseil des arts du Canada et qui récompense les réalisations d'éminents chercheurs et scientifiques canadiens par le prix Jean Mitri, prix italien, réservé à ceux qui se sont consacrés à la préservation du cinéma muet, par un Guggenheim Fellowship reçu en raison de votre exceptionnelle production scientifique. La République française vous a aussi honoré et décoré du titre de chevalier dans l'ordre des arts et lettres en reconnaissance, là encore, de votre contribution éminente au rayonnement cinématographique. Mais, à ma connaissance, j'ai vu votre confirmation, je crois que notre université, et ça en sera un titre dont nous pourrons nous glorifier, est la première à vous honorer de ce titre de docteur honoris causa. Nul hasard à cela, à dire vrai. Je ne sais pas si l'on peut dire, comme vous l'étudiez dans votre dernier ouvrage, si le cinéma comme art est menacé par la révolution digitale, si l'expérience émotionnelle et sensorielle que ce cinéma avait su inventer sera menacée par le nomadisme des écrans, voire leur disparition ou leur virtualisation. Mais une chose reste ferme, c'est que les études cinématographiques sont vivaces. Et elles le sont particulièrement dans cette université et c'est pourquoi il n'y a pas de hasard à votre présence ici. Nous sommes convaincus que les arts et les études qui les accompagnent forment un socle de valeurs dont nos étudiants ont besoin, guidés par une équipe de professeurs impliqués et compétents. Mais nous avons aussi besoin de personnes comme vous, cher professeur Gaudreau, de vos recherches et de votre expérience pour que tout cela dialogue dans l'intelligence collective. Je n'ai, vous l'avez compris, annoncé que les principales marques de reconnaissance d'André Gaudreau, mais elles suffisent à voir à quel point c'est un homme précieux pour la valorisation de la recherche cinématographique, certes, mais aussi pour la recherche en général. Ici, à l'université, ce sont des sujets qui nous tiennent à cœur et nous avons nous aussi des résultats qui permettent, je crois, de faire rayonner ces études. Un exemple suffira pour la quatrième année consécutive. Notre master de cinéma et audiovisuel, parcours métier de la production est classé dans le top 5 des meilleurs masters de France. Et fort de ces encouragements, nous continuons à développer des coproductions de formation internationale. Nous sommes fiers de notre université et fiers désormais de vous compter parmi nos docteurs honoris causa. Merci. Alors, avant de vous remettre rituellement, académiquement, le diplôme qui va sceller ce titre, je passe la parole d'abord à Jean-Philippe Trias et ensuite à Marie-Ève Terrenti. Merci, monsieur le président, pour cette belle présentation et cette cérémonie. Chers collègues, messieurs, mesdames, cher André, chère Marie-Ève, cher André, tout d'abord, merci. Au nom de la filière cinéma et audiovisuel du département cinéma et théâtre de notre université, merci de nous faire l'honneur et le plaisir de vous recevoir pour la remise de ce doctorat honoris causa. Monsieur le président a souligné l'ampleur considérable de votre oeuvre et il a rappelé les plus prestigieuses distinctions que vous avez reçues. De mon côté, je ne parlerai que de cinéma pour indiquer l'importance de votre contribution à son histoire, à sa théorie et pour dire votre engagement permanent à faire rayonner les études cinématographiques depuis plus de 40 ans. Je ne parlerai que de cinéma et c'est bien insuffisant car il nous faut être deux avec Marie-Ève Terenti, directrice de notre laboratoire ERA21 pour faire l'éloge de vos apports à la recherche internationale en études cinématographiques et en études médiatiques. En premier lieu, vous êtes un pionnier de l'histoire des débuts du cinéma et vous avez révolutionné la compréhension de ces 15 premières années d'existence. Votre parcours de chercheur commence en août 1977. Étudiant de l'Université Laval à Québec, vous arrivez aux États-Unis pour étudier deux copies d'un film de 1902, La vie d'un pompier américain. À cette époque, les copies circulent peu et le film est connu par des sources de seconde main qui lui attribuent l'invention du montage alterné. Votre analyse de ces deux copies va renverser les idées reçues sur les débuts du montage. Vous intervenez à ce désormais fameux congrès de Brighton de la Fédération Internationale des Archives du Film en 1978, congrès qui va renouveler, qui compte quelques jeunes historiens et qui va renouveler le regard sur les premières années du cinématographe. C'est alors que votre parcours vous amène dans notre région à l'Institut Jean Vigo, c'est-à-dire la Cinémathèque de Perpignan, à laquelle notre université est liée de longue date par l'entremise de plusieurs enseignants-chercheurs, dont François de la Brottech, ici présent. Vous venez rencontrer Marcel Holmes, directeur de l'Institut Jean Vigo et cofondateur du ciné-club du même nom ici à Montpellier. Vous lui proposez la publication directement en français des actes de ce colloque de Brighton qui paraissent à l'hiver 79 sous le titre que vous choisissez. Le cinéma des premiers temps, c'est dans le numéro 29 des cahiers de la Cinémathèque que vous coordonnez et qui aura une importance certaine dans l'historiographie du cinéma. A 1984, vous revenez à Perpignan organiser le colloque international Les premiers temps du cinéma français où vous invitez les chercheurs américains les plus en vue. Vous reviendrez encore à Perpignan dans ces années 80, vous serez le correspondant québécois des cahiers de la Cinémathèque. Depuis lors, depuis cette époque, vous avez œuvré sans relâche à la redécouverte, à la préservation, à la valorisation des débuts du cinéma. Vous avez prôné la rigueur scientifique, l'analyse systématique des archives film et non-films, le recours aux sources d'époque, la remise en contexte des œuvres. Dans un dialogue permanent avec les archivistes, vous avez travaillé avec les plus prestigieuses institutions patrimoniales de par le monde sur les grands corpus de production de la période, Lumière ou Edison chez qui vous débusquez des traces de montage insoupçonnées, Méliès, à qui vous consacrez de nombreux travaux en colloque et dont vous contribuez à faire éditer les écrits. Ou encore Pathé, dont vous décrivez méthodiquement une partie de la production avec une équipe de chercheurs. Vous avez été un pilier de la nouvelle histoire du cinéma qui s'est développée à partir des années 80. Monsieur le Président en a parlé. En réfutant la linéarité, la téléologie qui conduirait du primitif au classique, vous avez montré la spécificité de ce cinéma que vous nommez des premiers temps. Ce n'est pas un balbutiement du cinéma narratif institutionnel qui lui va apparaître dans les années 10. C'est une forme d'expression distincte basée sur ce que vous appelez l'attraction, l'exhibition, la surprise, le merveilleux, en lien avec les spectacles de la fin du 19e siècle. Ce travail de réévaluation commencé dans les années 80, partagé avec des chercheurs américains, français, vous l'avez étayé au fil de dizaines de publications, de colloques internationaux et il trouve sa sonde théorique dans votre dernier livre pari en 2008, Cinéma et attraction, qui propose de renouveler, comme son sous-titre rappelé par M. le Président l'indique, qui propose de renouveler les bases théoriques et épistémologiques de l'histoire des débuts du cinéma. Vos travaux sont remarquables parce que derrière l'historien du cinéma se lève très vite le théoricien qui embrasse un champ de réflexion beaucoup plus large et particulièrement fécond. L'analyse historique du montage dans les premiers films vous conduit très tôt à développer une théorie narratologique du cinéma exposée dans votre premier livre Du littéraire au filmique, Système du récit, donc publié en 1988 et préfacé par le philosophe Paul Ricoeur qui le salue comme un apport majeur non seulement à la narratologie mais aussi à la philosophie puisque vous clarifiez les concepts de mimesis et de diégésis chez Aristote et Platon. Pour faire état de vos travaux à paraître dans cet ouvrage, vous étiez d'ailleurs venu donner une conférence sur la narratologie filmique ici à l'université Paul Valéry en février 1987 à l'invitation de François Jost qui était alors enseignant ici. C'est avec François Jost justement que vous publierez en 1990 un autre livre de théorie du cinéma qui fera date le récit cinématographique réédité et traduit plusieurs fois. le cinéma des premiers temps est donc comme le foyer depuis lequel votre pensée étoile et s'étend vers d'autres champs théoriques les séries culturelles pour analyser comment le cinématographe est imbriqué aux autres pratiques culturelles de son époque la double naissance du cinéma d'abord comme technologie à la fin du 19e siècle puis comme institution et langage dans les années 10 l'impact des innovations technologiques sur l'esthétique des films sur les pratiques cinématographiques sur l'évolution des dispositifs. Ces grandes perspectives et bon j'en laisse beaucoup de côté ces grandes perspectives viennent nourrir votre dernier livre publié en 2013 avec Philippe Marion La fin du cinéma point d'interrogation un média en crise à l'ère du numérique où vous questionnez l'identité du cinéma dont on a annoncé maintes fois la mort donc l'identité du cinéma en tant que forme esthétique et en tant que média et vous étudiez les mutations et les hybridations que les technologies numériques font subir aujourd'hui aux images en mouvement aujourd'hui où nous sommes peut-être à l'aube d'une troisième naissance du cinéma ou de quelque chose qu'on va continuer d'appeler cinéma. Votre oeuvre de chercheur est donc d'une grande étendue elle embrasse les tout premiers temps du cinéma jusqu'à son présent le plus immédiat presque son futur elle tisse des liens entre les périodes et entre les disciplines en alliant histoire et théorie technique et esthétique. Historien et théoricien de renommée mondiale Patrick Gilles a rappelé que vous étiez traduit dans une quinzaine de langues vous faites aussi honneur à l'institution universitaire par votre investissement exceptionnel à faire rayonner la recherche en cinéma. Vous êtes un travailleur infatigable doué d'une énergie et d'une persévérance peu communes et certainement communicative car vous savez comme nul autre fédérer des équipes de chercheurs et d'étudiants autour d'entreprises scientifiques d'ampleur internationale pour lesquelles vous obtenez le soutien des grands organismes de recherche. Notamment je serai beaucoup trop long sinon notamment vous êtes un des cinq membres fondateurs de Domitor l'association internationale pour le développement de la recherche sur le cinéma des premiers temps que vous présidez de sa création en 1985 jusqu'en 1994. En 1992 vous créez le Graphix groupe de recherche sur l'avènement et la formation des institutions cinématographiques et scéniques on est bien cinéma et théâtre Graphix qui entreprendra la description méthodique de plusieurs corpus de films en lien avec les pratiques scéniques de l'époque. En 2012 vous êtes l'un des trois fondateurs et le directeur du partenariat international de recherche sur les techniques cinématographiques Tegnes qui regroupe pour l'heure j'imagine que ça va peut-être grossir encore qui regroupe 18 institutions d'enseignement de recherche de conservation des dizaines de chercheurs d'étudiants de collaborateurs en Europe et au Canada peut-être que j'oublie des continents Tegnes entend repenser l'histoire du cinéma au prisme de sa dimension technique Tegnes notre intérêt pour nous c'est que Tegnes vise à l'élaboration d'une vaste encyclopédie raisonnée des technologies du cinéma qui sera publique accessible sur internet vous venez aussi de créer l'an dernier un programme de recherche sur l'archéologie et la généalogie du montage mais j'ai dit que je n'énumérais pas tout vous êtes donc un apôtre de l'intelligence collective et des relations internationales au service d'une recherche collaborative et sans frontières vous avez le sens du partage intellectuel et le goût de l'écriture à plusieurs mains à quatre mains au moins souvent avec d'autres chercheurs canadiens américains belges chinois français on attend impatiemment le prochain livre sur la naissance du montage écrit avec Laurent Le Forestier vous mettez aussi vos étudiants dans la lumière en co-écrivant avec eux articles et communications scientifiques on vous sait les grands pédagogues dans l'accompagnement de vos étudiants et doctorants et les étudiants de Montpellier qui ont assisté à vos séminaires l'an dernier lorsque l'université Paul Valéry vous a accueilli comme professeur invité à l'initiative de Maxime Chenfejel donc les étudiants de Montpellier se souviennent certainement de la richesse et du dynamisme de vos interventions comme de votre immense générosité dans la transmission du savoir et des découvertes scientifiques enfin vous oeuvrez activement à l'insertion des étudiants avec notamment l'Observatoire du cinéma au Québec que vous créez en 2007 avec le réalisateur et producteur Denis Hérault qui vise à encourager les partenariats entre universités et milieu du cinéma pour favoriser les échanges entre étudiants et professionnels recherche scientifique de niveau international mais aussi exigence de la formation insertion professionnelle vous êtes un modèle pour tout enseignant chercheur qui vous conduira à bien ces missions plus largement depuis 40 ans vous avez contribué à hisser les études cinématographiques au rang de discipline scientifique à part entière les études cinématographiques sont aujourd'hui enseignées à l'université dans le monde entier dans toute leur diversité histoire théorie esthétique économie sociologie technique pratique point de suspension et notre filière cinéma et audiovisuel à Montpellier restitue tout cet éventail d'approches en ouvrant largement en ouvrant largement l'enseignement et la recherche à l'interdisciplinarité comme vous mais aussi aux nouveaux médias numériques et aux nouvelles formes d'images en mouvement en étant soucieuse comme vous de l'insertion de nos étudiants dans le milieu professionnel successeurs d'une longue lignée d'enseignants de cinéma à Montpellier qui commence avec Henri Agel ici à Paul Valéry nous sommes donc très fiers très honorés de vous compter parmi les docteurs honoris causa de notre université mais au-delà des études cinématographiques votre travail vient enrichir d'autres disciplines d'autres champs du savoir et c'est toute la force et tout le prix d'une oeuvre entièrement dédiée à faire avancer la connaissance scientifique donc encore merci André Gaudreau Monsieur le Président chers et chers collègues mesdames, messieurs c'est un grand honneur de participer à cette cérémonie durant laquelle l'université Paul Valéry notre université remet un doctorat honoris causa à André Gaudreau je voudrais commencer par remercier Maxime Chenfejel qui est à l'origine de l'invitation qui nous rassemble ici aujourd'hui toute l'équipe du département cinéma et notamment Jean-Philippe Trias et Guillaume Boulanger qui ont oeuvré pour que cette journée soit possible et aussi évidemment Patrick Gillis qui a tout de suite trouvé l'idée excellente et qui a permis son exécution chers André je suis particulièrement heureuse pour le centre de recherche RIRA21 que tu reçoives cette distinction car il me semble que tout membre de notre équipe au-delà même du cinéma et même tout membre de notre université peut se reconnaître dans ta recherche d'abord par ta proposition générale d'allier la théorie et l'histoire mais surtout du fait de certaines de tes réflexions autour de la généalogie des médias qui aident à penser une histoire imbriquée des médias et des disciplines que nous souhaitons aussi mettre en place au RIRA21 je voudrais d'abord dire que tu fais partie des grands chercheurs des très grands chercheurs ceux qui peuvent trôner dans notre panthéon personnel c'est-à-dire les chercheurs qui ne font pas seulement avancer le savoir d'une manière très sensible ce que tout enseignant chercheur doit idéalement faire mais ceux qui mettent en place des modèles théoriques qui non seulement démontrent leur opération opérativité sur un espace donné pour toi cela a été longtemps le cinéma des premiers temps mais qui permettent aussi aux autres chercheurs après la lecture de ton oeuvre de considérer leur propre domaine tout à fait différemment tes thèses en fait se situent au moins autant du côté de la théorie et de l'épistémologie que de l'étude concrète d'une période ou d'une discipline Jean-Philippe Trias vient de rappeler combien ton oeuvre compte pour les études cinématographiques il me semble que la marque des très grands chercheurs est qu'avec eux les frontières disciplinaires apparaissent pour ce que sont en général les frontières finalement très arbitraires il est dans ton oeuvre certains paradigmes qui font sens au-delà du cinéma la notion de série culturelle par exemple ou l'idée que les médias naissent et meurent plusieurs fois c'est peut-être sur cette idée que je voudrais m'arrêter pour montrer combien elle est féconde pour réfléchir bien au-delà du cinéma dans le livre sur la fin du cinéma co-signé avec Philippe Marion un de tes co-auteurs privilégiés car tu pratiques souvent on l'a rappelé l'écriture en double vous citez deux médiums auxquels expliquez-vous le raisonnement que vous appliquez au cinéma pour s'étendre la bande dessinée et la photographie en fait ta manière de réfléchir d'une façon toujours historique aux objets peut aussi aider à comprendre non seulement ce qui arrive aujourd'hui à la presse écrite mais aussi peut-être ce qui est arrivé à la littérature au XXe siècle je vais être un peu polémique dans la deuxième partie de l'exposé parce que l'oeuvre d'André on ne l'a pas dit encore elle est aussi très polémique et elle a suscité des polémiques fortes dans le milieu universitaire moi aussi je vais essayer d'être un peu polémique comme lui tu aides à repenser de manière complexe le ceci tuera cela cette idée séduisante radicale et approximative en même temps exprimée par exemple dans Notre-Dame de Paris de Victor Hugo que le livre de Pierre allait tuer le livre de papier c'est-à-dire qu'un média pourrait en effacer totalement un autre tu montres que le cinéma ne meurt pas avec la disparition de la pellicule et de la salle mais qu'il se redistribue autrement du fait de la révolution numérique un raisonnement gaudrotien si tu autorises le néologisme peut aider à penser le devenir de la presse écrite tu dis bien gaudrotisé donc gaudrotien je vais m'y essayer pour montrer combien ton raisonnement exporté est productif les médias mainstream bruisent depuis presque une dizaine d'années de l'annonce de la mort de la presse écrite à ces cassandres font pourtant écho tout aussi régulièrement de manière un peu cacophonique d'ailleurs d'autres voix à contre-courant qui tentent de plaider pour l'avenir de la presse écrite deux formules qui paraissent antithétiques et contradictoires mais la contradiction se réserve quand l'on comprend que ces deux affirmations désignent deux réalités différentes quand l'une vise un médium l'autre défend un média une pratique une fonction et une profession quand l'une pleure sur la mort de la presse papier l'autre encense la nécessité d'un journalisme professionnel qui prône le temps et la longueur d'enquêtes léchées et indépendantes au temps des réseaux sociaux tu as montré dans ton livre que ce n'était pas le cinéma qui était entré en crise mais le dispositif la pellicule la projection en salle pour la presse c'est le médium le journal papier qui crise aujourd'hui car la révolution numérique a provoqué de gigantesques mutations dans la presse écrite comme dans le cinéma par exemple pour la presse écrite arrêt de journaux quotidiens reprise de plusieurs journaux par des grands groupes industriels qui concentrent tous les moyens de communication développement de plateformes de pure player intrusion des GAFAM dans la production nouvelle confusion entre tous les supports et tous les formats pour la diffusion de l'information pourtant si l'on suit ton raisonnement on pourrait défendre que la presse numérique malgré les formes évidentes de transformation qu'elle suscite ne serait peut-être qu'une fausse révolution comme le cinéma numérique et que se maintiendrait par exemple une forme de tension évidente à travers l'histoire entre d'un côté une construction automatisée de l'information qui commencerait non pas aujourd'hui mais qui commencerait avec le développement de formats médiatiques standardisés dès la fin du 19ème siècle et qui aboutirait aujourd'hui à la mise en place de robots journalistes et des formes d'écriture plus narrative et plus créative qui loin de disparaître aujourd'hui seraient redynamisées par le numérique la question serait donc comme pour le cinéma est-on devant un tournant ou devant une simple mutation si l'on regarde ce qu'on appelle aujourd'hui un article de presse on voit que les formules divergent fortement certains gardent une forme traditionnelle d'autres sont hérissés de liens pourvus de vidéos et d'un espace à commentaires qui permet aux lecteurs d'interagir il y aurait donc comme pour le cinéma discontinuité et continuité je te cite de véritables cousins germains sur certains plans des parents éloignés sur d'autres ce sont des phrases que l'on trouve dans ton livre sur la fin du cinéma et qui peuvent servir à illustrer un raisonnement sur la presse écrite comme le visionnage en salle d'un film n'est aujourd'hui qu'une modalité parmi d'autres de la réception du cinéma la lecture sur papier n'est désormais plus qu'une modalité de lecture du journal parmi d'autres une modalité dont l'aura est peut-être plus grande pour certains mais une modalité tout de même en fait comme pour le cinéma toute l'histoire de la presse a été régulièrement ponctuée de remise en question radicale de l'identité du média à chacune de ces étapes des interrogations sont nées sur la dénaturation du médium et donc sur sa disparition mais chaque transformation du médium c'est-à-dire aussi bien les mutations sociales, économiques que technologiques a entraîné finalement son évolution aujourd'hui on serait donc devant un nouveau carrefour qui implique que la presse doit renégocier son rapport avec les autres médias qui l'entourent et aussi d'ailleurs avec le cinéma cinéma, presse écrite même combat car le tournement numérique affecte en profondeur tous les médias jusque dans leur fibre intime si l'on peut dire et en faisant sauter les frontières qui les séparent cela ne signifie sans doute ni la mort du cinéma ni celle de la presse d'où l'intérêt de ton dernier livre pour penser ensemble l'unité de l'écosystème médiatique alors je vais être un peu plus polémique avec mon deuxième exemple un raisonnement gaudrethien aide aussi peut-être à comprendre ce qui est arrivé à la littérature en effet ton idée de la naissance et de la mort multiple des médias aide autant me semble-t-il à penser le devenir voire même le passé de la littérature que celui du cinéma parce qu'elle interroge le découpage disciplinaire des sciences humaines et des arts qui est un découpage historique elle nous aide à formuler des nouvelles hypothèses pour l'histoire littéraire notamment pour la littérature du premier vingtième siècle lorsque des écrivains délaissent la critique littéraire et les romans pour s'investir massivement dans la critique de cinéma ou dans le ciné-roman voire pour devenir qui est scénariste qui est réalisateur on sait que l'acception de la notion de littérature a connu au fil des siècles des périodes d'extension et de rétrécissement le champ de la littérature s'est par exemple rétréci à la fin du dix-huitième siècle une exception dorénavant restreinte du terme de littérature comme art de penser et de s'exprimer est établie dès Germaine de Stal et ce périmètre va encore se réduire avec l'entrée dans la modernité dans la seconde moitié du siècle mais à ce moment-là la littérature est d'autant plus mythifiée que d'une part elle est investie par le pouvoir politique pour devenir le socle de l'idéologie républicaine et de la nation par le biais elle impose par l'entremise notamment des poètes une définition d'elle-même comme pratique détachée des missions ordinaires du langage c'est cette littérature-là qui croise le cinéma narratif naissant ton livre sur la mort du cinéma aide à comprendre le scénario choisi par la littérature si j'ose dire elle aurait pu je vais faire un peu du chrony privilégier du chrony littéraire elle aurait pu privilégier une dynamique d'expansion accepter sa mutation en hypermédia aux dépens des médiums transitoires le livre le journal le film et se reconfigurer soit pratiquer les mêmes paris que le cinéma aujourd'hui qui subsiste bien que la salle et la pellicule aient disparu et dont le nom finit par désigner de nouvelles pratiques de production et de réception des images animées la littérature aurait pu se reconfigurer jouer le jeu d'une semblable redéfinition extensive profitant de la mobilisation pendant un temps du même personnel pour les deux pratiques dans ce cas les départements universitaires de littérature réuniraient aujourd'hui des spécialistes de textes et d'images fixes et animées ce qui a d'ailleurs longtemps été le cas dans le monde anglo-saxon au lieu de cela de nouvelles disciplines universitaires les sciences de l'information et de la communication les études cinématographiques sont nées de la sécession d'un ensemble d'universitaires souvent venus des lettres et qui se sont investis dans les arts nouveaux et ton premier livre du littéraire au filmique consacre en quelque sorte cette sécession en dotant les analyses filmiques d'une théorie de narratologie filmique comme discipline autonome ton deuxième livre important le récit cinématographique complète en 1997 cette théorie il est d'ailleurs rédigé avec François Jost exemple parmi d'autres de ces universitaires qui ont migré des lettres pour fonder de nouveaux champs notamment autour de l'étude du cinéma des séries et de la télévision comme tu le répètes souvent tout média est un transmédia qui s'ignore espérons qu'à un moment où le livre papier perd de son dynamisme la littérature et les études littéraires se souviennent aussi comme le cinéma de cette possibilité donc pour conclure je dirais que l'empilement et le feuilleté des médias qui caractérisent notre ère aujourd'hui provoquent je te cite une certaine forme de retour de la porosité du bric-à-brac de l'hybridation du mestissage toute chose qui imprégnait la toute première naissance du cinéma on a une curieuse impression de spiraler c'est donc pour cela aussi que le système historique et théorique que tu as développé avec ton équipe doit être connu en dehors des études cinématographiques et j'espère donc que ce doctorat honoris causa attribué pour l'ensemble de ton oeuvre par notre université pourra y contribuer un peu donc merci nous allons maintenant assister à la remise du diplôme de docteur honoris causa par monsieur Patrick Gilly président de l'université Paul Valéry Montpellier 3 à monsieur le professeur André Gaudreau cher André permettez-moi de vous remettre ce diplôme à haute valeur symbolique merci beaucoup et les quelques cadeaux qui vont avec qui seront pour vous un souvenir de cette de cette aujourd'hui vous êtes ici vous allez prendre la fin et vous laissez la parole la parole est à monsieur le professeur André Gaudreau il doit prendre son texte il doit trouver la poche c'est pas évident il va la trouver voilà le texte est tordu non le papier est tordu mais le texte ne l'est pas monsieur le président cher Patrick Gilly mesdames et messieurs les vice-présidents et présidentes de l'université Paul Valéry madame la directrice du RIRAS 21 chère Marie-Ève monsieur le directeur du département de cinéma et de théâtre cher Jean-Philippe chers collègues chers amis François Maxime Guillaume Laurent Christian Pitsy et les autres j'aimerais tout d'abord bien sûr remercier tous ceux qui ont joué un rôle dans la décision que votre université a prise de m'honorer en cette fin d'après-midi en plein midi de France dont au premier chef les trois orateurs qui viennent avec beaucoup de générosité de présenter des pans de mon parcours je suis fort honoré que vous m'honoriez ainsi n'en doutez pas et sachez que je suis très heureux de faire désormais partie avec ce doctorat de la communauté universitaire de Montpellier 3 l'université Paul Valéry votre geste a d'autant plus d'importance à mes yeux que votre université a été et continue d'être un formidable carrefour de l'enseignement et de la recherche sur le cinéma en France et dans le monde je reviendrai je suis par ailleurs bien heureux de vous prendre à témoin pour effectuer ce retour sur les lieux de mon crime originel retour que je fais en revenant ici dans le midi de la France mais de quel crime s'agit-il c'est d'une certaine manière un crime de l'aise majesté dans la mesure où la première fois que je suis venu dans le midi de la France c'est à Perpignan comme on l'a rappelé tout à l'heure en juin 78 pour négocier avec le regretté Marcel Homme de l'institut Jean Vigo la publication d'un numéro des cahiers de la Cinémathèque qui rassemblerait la version française de l'ensemble des textes qui avaient été présentés quelques semaines auparavant au fameux congrès de Brighton en 78 en mai sur le cinéma de 1900 à 1906 un numéro dont la qualité allait être louée par le critique de cinéma bien connu Louis Marcorel du journal Le Monde un beau coup pour la province française concocté en complicité avec un jeune représentant de la belle province en provenance de ce pays de presque Amérique comme le chante Robert Charlebois une publication qui s'est faite au nez et à la barbe des anglos pardonnez-moi mais avec leur accord tout de même eux qui allaient prendre trois longues années pour publier la version anglaise langue originale de tous les textes sauf le mien dans l'habituellement pourtant si fier Albion cette opération d'introduction du cinéma des premiers temps en France allait-elle être tout bénef comme vous dites pour la France et pour les Français à certains égards oui à d'autres égards non encore si ce numéro qui s'intitulait le cinéma des premiers temps en 1900 1906 s'était intitulé comme je l'avais initialement prévu le cinéma primitif 1900 1906 je me rappelle avoir hésité longuement parce que je me suis dit à raison ou à tort que dire de ce cinéma qu'il était primitif comme on le faisait de façon virale en France depuis des décennies révélait une position manquant de respect envers son objet le cantonnant dans un espace plébéien qui n'encourageait pas à l'étudier pour les valeurs qui lui auraient été propres en clair parler de cinéma primitif c'est regarder cet objet de façon rétrospective avec les yeux d'aujourd'hui plutôt que d'essayer de le regarder avec les yeux de quelqu'un qui fait un effort pour aller en direction du dit objet en vue de le scruter pour sa valeur propre à lui non pas pour la valeur que l'observateur projette sur lui lui plaque dessus dire cela en France à la fin des années 70 s'est étalé à contre-courant d'une orthodoxie non pas simplement dominante mais accablante même et qui constituait le socle de figures tutélaires comme par exemple Henri Langlois mais aussi de ce spécimen très franco-français de chercheur en cinéma ou penseur du cinéma qui met la cinéphilie et l'esthétique au poste de commande et pas n'importe quelle cinéphilie la cinéphilie française et pas n'importe quelle cinéphilie française la cinéphilie parisiano-française une espèce qui dominait l'académie à cette époque en France comme vous le savez et qui a fait sûrement plus de bien que de tort cela dit ce que je faisais sans trop le savoir c'était ni plus ni moins que de donner une leçon au milieu français de la réflexion et de la recherche en cinéma il est vrai que lorsqu'on dit de moi que je suis un homme d'honneur je m'empresse de préciser tout au go ou être d'honneur de leçon mais c'est mon seul défaut je vous jure ce que je commettais alors en introduisant avec force l'idée de cinéma des premiers temps c'était pratiquement un crime donc de lèse-majesté cela dit les majestés en question ont tout de même été polies avec moi et m'ont accueilli très favorablement je dois le dire je pense qu'il mettait le québécois que j'étais dans la case des objets de curiosité n'oublions pas que je parle ici du tout début des années 80 alors que l'ère de la chanson de Lynn Renaud Macabane au Canada résonnait encore aux oreilles de tous une chanson où les clichés français issus dit-on de la colonisation de la nouvelle France se bousculaient au portillon la forêt enneigée une faune sauvage une flore tout aussi sauvage et un pays peuplé de paysans dépaysans un pays où comme le dit la chanson les portes des maisons n'avaient pas de clé puisqu'il n'y avait rien à y voler ces collègues français pas tous parisiens d'ailleurs dont j'évoque le souvenir ici m'ont cependant beaucoup appris je leur dois énormément et au premier chef Michel-Marie mon directeur de thèse il fut pour moi des maîtres à penser et des modèles à suivre mais bien sûr pas en toutes choses comme de bien entendu parce qu'il faut dire que ses collègues ont du mérite si les études cinématographiques brillent au firmament de la recherche depuis les années 70 dans le monde dans le monde tous pays confondus c'est bien grâce aux chercheurs et chercheuses français-françaises dont on s'entendra pour dire que le pôle principal fut la sorte bonne nouvelle dans la capitale durant au moins une bonne vingtaine d'années sinon plus plusieurs universités de province ont aussi participé à cet effort et au premier chef cette université-ci qui se démarque du lot dès lors qu'on fait la liste des intervenants du monde de la recherche en cinéma qui y ont officié ou qui y ont laissé la marque de leur passage je dois la vérité de dire que bien longtemps après ma mission à Perpignan en 78 j'ai trouvé à ma grande surprise une figure tutélaire de la recherche en cinéma qui avait utilisé cette expression à quelques reprises vers la fin des années 60 bien avant moi donc et dans un ouvrage français que j'avais pourtant lu avant mon aventure perpignanaise l'expression y revient à quelques reprises mais de façon clairsemée tout au long d'un long discours théorico-sémiologique tout de synchronie vêtue et non pas sur la page couverture d'une revue consacrée à l'histoire du cinéma vouée donc aux questions d'ordre plutôt diachroniques si bien que la chose était passée inaperçue ou à peu près on aura compris que je parle ici de Christian Metz comme quoi tout est dans tout comme je me plais à dire depuis quelque temps le Midi de la France a aussi eu une autre occasion de favoriser le développement de ma carrière de chercheur c'était donc en 1987 comme on l'a rappelé alors que j'étais venu ici même à Montpellier prononcer une conférence sur la narratologie à l'invitation de mon collègue et ami François Jost qui enseignait alors dans votre université ce qui marqua le début d'une collaboration fructueuse puisque c'est ici que nous avons fait les plans de notre ouvrage le récit cinématographique pour lequel François et moi avions semble-t-il trouvé une formule gagnante puisque notre éditeur a fait appel à nous il y a trois ans plus de 25 ans après la première parution pour que nous fassions une nouvelle édition largement augmentée du dit ouvrage ce qui fut fait c'est donc dire que quand je songe à Montpellier il me vient un tas de bons souvenirs mais si je vous dis que la tempête de neige qui a eu le plus d'impact dans ma vie dans toute ma vie je l'ai éprouvé non pas à Montréal mais à Montpellier vous serez sûrement fort étonné et c'est pourtant le cas c'était exactement il y a un an et quelques jours alors que j'étais venu dans votre université à titre de professeur invité et qu'une chute de neige en plein mois de mars avait littéralement paralysé la ville j'étais alors resté prisonnier de ma chambre d'hôtel dans le quartier Antigone durant deux trois ou quatre jours une chambre qui était un peu devenue ma cabane au Canada à Montpellier je devais partir en Italie mon vol n'avait pas encore été annulé il l'a été par la suite mais il était impossible d'avoir un taxi un tram ou une voiture pour se rendre à l'aéroport totalement impossible de circuler pas d'Italie pour moi j'ai dit tout à l'heure que je me plaisais souvent à dire que tout est dans tout en vérité ce n'est pas comme ça que je l'exprime je le dis dans sa version québécoise tout est dans tout comme on dit dans ce pays de Neuve-France d'où je viens et comme le chante le poète québécois Raoul Duguay aussi connu sous son nom en verlan Lua Yaogood en adoptant de façon si généralisée l'expression tout est dans tout le peuple québécois a eu de l'inspiration puisqu'il avait été devancé par le célèbre théologien et philosophe dominicain Maître Ecarte tiens tiens Valérie a étudié chez les dominicains comme quoi tout est dans tout et Valérie qui d'ailleurs a déclaré que l'histoire a l'histoire contient tout et donne exemple de tout comme quoi encore une fois tout est dans tout donc puisque le peuple québécois qui avait été devancé par le célèbre théologien et philosophe dominicain Maître Ecarte de son vrai nom Ecarte von Hochheim qui a dit dans le royaume des cieux tout est dans tout tout est un et tout est à nous Maître Ecarte avait lui-même été devancé par le philosophe pré-socratique Anaxagor de Clasomène qui avait dit un objet quelconque est composé des éléments de toute chose qui y entre en égale quantité en un mot tout est dans tout les Québécois en général le poète Raoul Duguay de même que le philosophe Anaxagor et le théologien Maître Ecarte ont bien raison de dire que tout est dans tout ou que tout est dans tout et pour écarter tout doute chez chacun d'entre vous vous me permettrez de terminer cette allocution sur une note personnelle mais qui fait une démonstration magistrale je trouve des affinités électives et pas du tout sélectives qu'il y a entre votre université et mon humble personne la note personnelle fait référence à mes pères et mères qui ne sont plus de ce monde et que je veux tout de même remercier de m'y avoir mis dans ce monde et dont les initiales forment un patronyme qui est fondamental dans l'histoire des études cinématographiques à l'Université Montpellier III leur nom Adrien Gaudreau et Éliott Lavoie si vous assemblez dans l'ordre les quatre initiales A Adrien G Gaudreau E Éliott L Lavoie vous trouvez le nom Agel A G E L qui nous permet de remonter à Henri Agel qui fut selon toute vraisemblance le tout premier professeur en études cinématographiques dans toute l'histoire de France et de Navarre et où ça ? À l'Université Montpellier III Paul Valéry Je vous remercie Merci d'accueillir Charles Cabral étudiant en musicologie à l'Université Paul Valéry pour cette clôture musicale il va nous interpréter le prélude numéro 24 de Chopin à l'Université Paul Valéry à l'Université Paul Valéry à l'Université Paul Valéry à l'Université Paul Valéry suite à l'Université Paul Valéry à l'Université Paul Valéry à l'Université Paul Valéry de Maréry Sous-titrage Sous-titrage MFP. ... Nous invitons les enseignants-chercheurs et les enseignants à rejoindre M. André Gaudreau sur la scène pour les photos. ... 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